Alors, Pascaline Ivanies, tu es musicienne, tu joues de la guitare, tu fais du rock et des tas d'autres choses, parce que bon, tu ne fais pas que du rock, tu fais aussi des œufs au plat, enfin bon bref, on se trouve à la Casa Musicale, il est tard, on va nous foutre dehors, donc présente-toi ton groupe, qui es-tu, que veux-tu, et y aura-t-il de neige à Noël ? Bon, pour la neige à Noël, on espère tous, sinon, donc mon nom de scène, c'est Pascaline, tout court, voilà, donc qu'est-ce que je veux ? Pas grand-chose, je cherche à m'exprimer, je crois que j'en ai besoin, ça fait un petit moment que je vis comme ça, et je suis toujours heureuse de pouvoir le faire, de pouvoir communiquer avec les gens qui sont face à moi lors des concerts, j'ai toujours beaucoup de plaisir aussi à écouter des choses que j'ai pu enregistrer et dont je suis fière, et je ne sais pas, c'est une émotion figée, la musique parle autant que les mots, je crois, et je prends beaucoup de plaisir à tout ça, donc ça me fait vivre, c'est déjà pas mal. Bon, alors déjà, donc tu es intermutante du spectacle, c'est ça ? Non, je ne suis pas intermittente du spectacle, puisque j'ai un travail à côté, je travaillais donc pour la municipalité de la ville de Pia, d'accord, donc on peut dire de la merde sur celle de Perpignan, c'est cool, non, je déconne, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Marc Pujol, donc, la Casa Musical, alors tu joues quoi ? Parce que je t'avais croisé au Festival international du Dix du bon Jean-Cazagrand, où tu jouais comme ça, alors que les gens passaient devant toi, des gens restés devant, etc., c'est comment tu qualifierais ta musique ? Donc ma musique, donc, ça fait un petit moment que je cherche comment la définir, parce que du rock, je pense qu'on peut dire que c'est du rock dans la mesure où c'est mes tripes que je sors, maintenant, j'ai vu à pas longtemps que j'ai creusé un petit peu et je pense que je peux dire que je fais du do it yourself, du do it yourself, j'aime dire ça, j'aime dire ça à ce moment, do it yourself, éthique musique, j'aime dire ça parce que je trouve réellement que chacun peut faire quelque chose, chacun peut s'exprimer et que pour faire de la musique, on n'a pas besoin forcément de sortir du conservatoire, etc., je pense que quand l'obsession s'y met et quand tu sortes tes tripes, quand la mélodie commence à tourner dans ta tête, les mots, tout ça, il y a tout qui se déclenche et voilà, je ne fais pas de la musique, je ne calcule pas ma musique, c'est des obsessions, en fait, qui se mettent en place et qui, finalement, sortent aussi bien en musique que dans les mots. Alors, tu joues de la guitare, dans le groupe, il y a combien de personnes déjà ? Combien à moins ? Oui, bon d'accord. Occasionnellement, là, par exemple, pour les deux concerts qui vont se faire dans les deux mois qui arrivent, il y aura une percussionniste que j'invite. Donc, de temps en temps, j'aime agrémenter le show de coopération, on va dire. Mais je suis heureuse de pouvoir m'exprimer, moi, toute seule. Pour l'instant, c'est comme ça. Je ne peux pas être... C'est une espèce de trance, en fait, quand j'écris, quand je... Et je ne peux pas être parasitée. Je n'ai pas, finalement, cette capacité-là. Je suis beaucoup plus sincère en me renfermant sur moi et en cherchant les sentiments vraiment très loin. Alors, guitare ? Guitare, voix. Électrique, voix. Guitare, électrique, voix. Et tu chantes en quoi ? Donc, je chante en français, en anglais, les deux. Oui. Donc, je ne veux pas dénigrer la langue française parce qu'il y en a plein qui me disent, oui, mais pourquoi en anglais ? Pourquoi en anglais ? Bah, déjà, je trouve que c'est universel, vraiment. Le chinois est plus universel. Il y a plus d'un milliard d'un... Oui, voilà. Si tu veux vraiment chanter pour du monde, voir l'indie. Non, pour moi, c'est naturel, en fait. Bon, déjà, j'ai grandi avec ça, avec la musique anglophone. Et pour moi, j'ai l'impression de m'adresser à plus de personnes en parlant anglais. Mais enfin, bon, j'aime jouer beaucoup avec la langue française. Là, le dernier titre que j'ai écrit, j'en suis très fière, donc c'est du français. J'aime beaucoup la langue française, il n'y a pas de souci. Et le catalan, tu as essayé ? Non. C'est quand même 14 millions de gens qui le parlent. Non. Si, je vais te dire comme Nicolas qui a été invité... Oui, Nicolas Petit. Face à ta caméra il n'y a pas longtemps. Donc, comme lui, j'ai été invitée pour le projet... Tu vas couper, là. Tu vas faire des... Non, non. Là, non, je ne coupe pas. Tu m'emmerdes. Excuse-moi de te le dire comme ça. Mais moi, je ne fais pas de montage. J'aurais peut-être dû te prévenir. Donc... Non, non. C'était très bien. Continue. Ce n'est pas grave. Si une artiste, personne ne t'en voudra. Allez, enchaîne. Donc, je ne sais plus son nom. Nicolas Petit. Non, Nicolas Petit, ça n'a pas de souci. Mais pour le projet pour la catalanité. Ah, oui. De faire... Oui, enfin, oui. J'ai plus... Oui, la bercée, non ? Enfin, je ne sais pas. Non, non. Ce n'est pas ça. Mais en tout cas, j'ai enregistré un titre pour ce projet. Donc, sur le CD. Et c'est une première expérience, pour moi, de la langue catalane. Voilà. En musique. Et écoute... Tu n'as pas eu mal. Ça s'est bien passé. Non, j'ai été très contente et fière de le faire. Donc, voilà. Et toi, tu es quoi, à la base ? Tu es catalane ? Donc, moi, je suis de l'autre côté. Je suis gabache. Oui. Donc, j'espère qu'on m'en voudra pas. Audoise ? Non, mais moi, je suis une amie, si tu veux. Donc, ça va. Moi, c'est Narbonne. Ah, d'accord. Donc, j'ai grandi avec l'Occitan. Oui. Le catalan, si tu veux, quand j'entends parler des gens catalans, ce n'est pas du tout inné. Je ne le comprends pas. Donc, pour moi, ça a été un effort d'enregistrer ce titre. Et j'ai été fière parce que j'ai toujours ressenti, en fait, l'importance de la catalanité ici, à Perpignan. Je suis là depuis 20 ans. Et oui, ça m'a fait plaisir de le faire. Alors, est-ce qu'on peut te trouver sur le net, voir des clips sur YouTube, des E-Motion Vimeo, YouTube pour les pro-russes ? Enfin, on peut t'écouter. Est-ce que tu as un album qui est sorti ? Enfin, voilà quoi. Donc, un EP en préparation pour, on va dire, je mets ça pour l'autonom qui arrive, si tout va bien. Sur YouTube, là, actuellement, on peut trouver deux titres. Et bon, c'est sûr que c'est important, non ? Il faut enregistrer la musique. C'est la concrédie. Pour la vente, parce qu'il paraît qu'en fait, maintenant, il n'y a plus de gens pour apprécier la musique, il faut avoir des likes. C'est Nicolas Petit qui m'avait dit ça. J'ai dit, ah non ? Moi, je suis le Bernatus. J'ai été décongelé il n'y a pas longtemps. Non, j'ai besoin de m'adresser au public. J'ai besoin de faire des concerts, surtout. Vraiment. Bon, après, si les gens reviennent sur la musique, l'écoutent chez eux et tout, j'en suis la plus heureuse. Mais pour le moment, c'est plus sur scène qu'on te retrouve. Pour le moment, c'est vraiment plus sur scène qu'on me retrouve. J'essaie de soigner les rendez-vous que je donne au public. Donc, là, j'ai deux concerts qui arrivent. Donc, je remercie Bruno Cabillot de m'ouvrir une scène lors de la fête de la musique, normalement face au Castillet. Et M. Jean-François Gavara de m'ouvrir une scène sur la Feria de Serré. D'accord. Donc, où vraiment, je vais soigner les choses, où je vais faire un beau show. Et j'invite notamment sur un titre, il y aura des enfants de l'école de musique de Treille qui vont venir chanter avec moi. Donc, je suis très contente de faire ça aussi. Voilà, c'est des coopérations sur une scène, sur une autre. Donc, je veux soigner absolument. Je préfère des rendez-vous peu nombreux avec le public. Mais je veux donner quelque chose de très beau, avec du bon soin et tout ça. Donc, là, je suis plutôt partie pour ça. D'accord. Voilà. Alors, tu as des concerts bientôt ? Oui, voilà. La date, des lieux, l'heure ? Donc, 21 juin, fête de la musique. Donc, j'en dirai beaucoup plus sur ma page Facebook bientôt. Donc, Pascaline, ma page Facebook. Et donc, la Feria de Serré, je n'ai pas la date en tête. Oui, mais on retrouvera ça, t'inquiète. On retrouvera ça, je pense. Tu as une page web, enfin, un Facebook non personnel, je veux dire ? Oui, oui, oui. Donc, j'ai une page Facebook, Pascaline, on peut trouver ça. Ouais, Pascaline Song, ici, mais... Pascaline, tout court pour la page Facebook. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Pascaline, ça va comme ça. Voilà, enfin, on la mettra en lien. Et un web, non ? Un site ? Non, je n'ai pas de site. Voilà. Youtube. Voilà, Youtube. Mais on les mettra, on les mettra, on fera suivre. Voilà. Bon, alors, dernière question, parce qu'après, on va nous tabasser, on va nous virer. On est là pour nous nourrir, pour nous engresser à la Casa Musicale. La question, c'est la diffusion quand on fait de la musique ici. C'est comment on se fait connaître ? Les radios, est-ce qu'elles jouent le jeu ? Les mairies, les... voilà, c'est... Je pense qu'avec les mairies, de plus en plus, il y a des possibilités. Hum. Moi, je ressens ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'événements, de festivals du coin, qui nous ouvrent les portes, en tout cas qui nous écoutent. Hum. Hum. Moi, je me sens... enfin, je suis bien accueillie, on discute avec les gens, voilà, au niveau des mairies. Hum... par contre, bon, au niveau des radios, j'ai pas fait la démarche encore. Oui, comme ça, t'es pas déçu. Il y en a d'autres qui l'ont fait, on l'a été, donc ça va, par Radio RL. Donc je le ferai, je te donnerai des nouvelles. Voilà, parfait. Donc Pascalini et Agnès, merci. Voilà, avec plaisir. Merci.